Un président venu donc à la rencontre des pratiquants insulaires ce matin à Bigou. Bonjour Willy Schran, vous êtes le président de la Fédération française de chasse. Vous faites ce petit tour de région pour préparer votre congrès annuel. Quels seront les grands débats de la chasse cette année ? Peut-être la sécurité, on en parle souvent pour cette pratique. La sécurité bien sûr c'est toujours une préoccupation des chasseurs de France, y compris en Corse également, mais d'autres sujets importants aussi, les dégâts de gibier, la gestion adaptative, l'avenir du petit gibier, voire aussi toute une relation avec le monde agricole. Il y a énormément de thèmes, les migrateurs et bien sûr toutes les questions maintenant européennes, parce que comme vous le savez, l'Europe nous dicte une grande partie de nos vies, y compris la vie des chasseurs, donc on parlera de tout ça. Au niveau national, toujours, comment se porte l'image de la chasse ? On sait qu'il y a des fois des conflits avec les écologistes par exemple. Il y en aura, il y en aura toujours. Vous avez des gens qui veulent supprimer effectivement la chasse, ils en font interdire toutes les passions rurales dont la chasse fait partie. Donc évidemment il y aura toujours des conflits avec ces gens-là, je n'attends pas beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Par contre l'image de la chasse en elle-même, on essaie toujours d'avancer, on avait parlé de la sécurité, nous avons divisé par cinq les accidents, les morts à la chasse, voilà, il y a des énormes efforts qui sont faits par le monde de la chasse. Bien évidemment, ce n'est pas une licence exacte dans le sens où le zéro absolu n'existe pas comme il n'existe dans rien, on le sait tous. Néanmoins, notre préoccupation c'est de tendre vers le moins d'accidents possibles pour justement que les Français n'aient pas peur de se promener dans la nature comme quand nous sommes à la chasse. Ce matin vous êtes en Corse pour rencontrer les chasseurs corse, on a certaines spécificités ici à ce niveau-là. La chevrotine par exemple qu'on peut utiliser pour la chasse aux sangliers sur dérogation, quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce que vous serez favorable à ce qu'on continue à prendre cette dérogation pour utiliser la chevrotine pour la chasse aux sangliers en Corse ? Moi je suis favorable à tout ce qui amène de la liberté aux gens. Donc on amène nous au niveau national un panel et une boîte à outils de choses, je dirais, maximalisées. Et à partir de là, les Corses pourront prendre leur chevrotine quand ils en ont besoin. Mais c'est normal, vous avez un biotope ici, un maquis qui demande l'utilisation de ce genre de munitions. Moi je suis président du Pas-de-Calais, évidemment c'est plus plat, il n'y a pas de forêt, on en a moins besoin là-bas. Sur la chasse aux sangliers, toujours il y a peut-être un déclin des populations, est-ce que vous serez favorable peut-être à une réduction de la saison de la chasse aux sangliers ? Je pense qu'il faut surtout arrêter de mettre des cadres, des interdits et des choses comme ça. Les Corses savent très bien gérer eux-mêmes leur chasse, donc on laissera les choses en l'état. S'ils veulent chasser un peu moins, ils s'adapteront, je pense qu'il faut surtout laisser les gens respirer et les laisser tranquilles. Les Corses savent gérer leur population d'animaux et je les laisserai faire, je ne me mêlerai surtout pas de ça. Dernière question, il y a un engouement particulier pour la chasse en Corse. 18 000 chasseurs, c'est 5% de la population insulaire, quand on est à peu près à 2% de la population nationale qui chasse. Vous le ressentez, vous en tant que président, cet engouement pour la chasse en Corse ? Oui, pour la chasse en Corse, oui, mais l'identiquité Corse, c'est quelque chose, et vu du Pas-de-Calais, c'est encore plus fort. La chasse, c'est vraiment une composante culturelle, effectivement, de nos territoires ruraux, nos terroirs. Donc c'est important, à savoir quand même qu'on a de plus en plus aujourd'hui de jeunes qui arrivent à la chasse, même si on a une pyramide des âges qui nous fait partir beaucoup de gens âgés. On a trois fois plus de jeunes aujourd'hui qu'on avait il y a cinq ans qui s'inscrivent au permis de chasser. Donc beaucoup d'espoir dans la pratique de la chasse de demain en Corse et en France. Merci beaucoup. Vous continuez donc votre tour des régions pour préparer votre congrès annuel de la Fédération française de chasse qui se tiendra au mois de mars prochain. Merci.